Ok, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour la troisième édition du Face à Cam. J'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, on reçoit 4 BDV. On applaudit. Voilà, on reçoit 4 BDV. Je me présente, je m'appelle 4 B. Donc du coup, on reçoit 4 BDV pour, en grand titre, « J'ai quitté mon pays pour avoir une vie meilleure ». Il est originaire d'Algérie et... Vive les DZ. Vive les DZ. Ouais, tous les Algériens dans le chat. Je vous aime. 4 D, il a l'accent du Sud et en mélangé avec l'accent d'Algérie. Du coup, il a le double accent. Vive à l'Algérie, ok. Là, on va raconter son histoire. En fait, je vous explique à Will, l'anecdote. Comment j'ai invité 4 BDV dans mon émission ? En fait, il était là. C'était le premier jour de mon émission quand on allait recevoir Léna. On faisait les tests micros, moi et lui. Et on commence à faire les tests micros. Et je commence à lui dire, « Ouais, alors toi, ça s'est passé comment ? » Et lui, il me parlait, il me racontait sa vie. Il m'a raconté peut-être deux, trois petites anecdotes. Et j'ai kiffé. Du coup, j'ai dit, « Ok, je te veux dans mon émission. » Donc, il va nous raconter toute son histoire en détail. Et on va absolument tout écouter. Sortez vos petits pop-corns, vos petits chips, vos petits bonbons. Mettez-vous à l'aise. Alors, 4 BDV, on aimerait que tu nous racontes ton histoire du début à la fin. Donc, du moment où tu étais en Algérie et tu as commencé à penser à venir en France et tout. Déjà, j'avais 11 ans, 12 ans. Déjà, je pensais déjà à partir de là-bas. Voilà, je voyais des gens, ils partaient. Ils vivaient bien, quoi, tu vois. Du coup, je voulais partir. Un jour, j'étais en train de jouer au foot. Et j'étais avec mes collègues. En train de jouer, d'un coup, je vois, il y a un grand que je connais. Et il est dansé dans ces affaires-là. Je suis parti le voir, je t'ai posé et tout avec lui. Je parlais. Et moi, je lui ai dit, je lui ai dit, ouais, trouve-moi une place avec toi. Mais à 11 ans, à 11 ans. En vrai, il était archi-jeune, les gars. Tu vois, tu penses à ça au moins à 15, 16 ans, quand tu veux créer ton avenir et tout. Mais pourquoi tu penses à ça à 11 ans ? Après, c'est normal, là-bas, il n'y avait rien du tout. On ne faisait pas trop de sous. C'était la galère, quoi. Et moi, je me suis dit, voilà, je vais monter en France et construire une nouvelle vie. Tu as allé à l'école ? Ouais, je suis ici. Non, en Algérie. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, tu vas voir le mec en question. Tu lui dis, j'ai envie de partir, trouve-moi une place avec toi. Du coup, je suis parti le voir et tout. La première fois, il ne voulait pas. Il dit qu'il connaissait mon père et tout ça. Et voilà, il m'a dit que comme quoi, il ne pouvait pas parler à mon père. OK. Donc, s'il décide de me laisser partir mon père, je vais avec lui. Toi, tu n'en avais pas encore parlé à tes parents ? Je n'avais pas parlé à mes parents. Faites-lui le soir même. Moi, t'as vu, moi, j'ai oublié. Je suis parti, je faisais ma vie comme quoi, voilà, je dois oublier. Enfin, ma mère, elle me réveille, elle me dit, tu veux partir, tu vas partir. Quand j'ai entendu, tu vas partir, moi, je pensais que j'allais partir avec mon père dehors. Il était 4 heures et tout. Et de là, elle m'a réveillé, elle m'a dit, ouais, tu vas partir et tout. Je lui dis, ouais, où et tout. Elle m'a dit, mais tu n'avais pas parlé avec le mec et tout ça. Après, moi, je n'avais pas parlé, c'est pour ça. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, le collègue, il avait déjà parlé avec mon père. Il était sérieux. Et mon père, avant ça, il m'a posé une question. Il m'a dit, ouais, est-ce que tu as peur ? Est-ce que tu es sûre que tu ne vas pas pleurer sur la route et tout ça ? Mais en plus, les gars, il faut savoir qu'en vrai, c'est hyper dangereux de partir de l'Algérie à la France en bateau. Dis-toi, il y avait des collègues à moi, ils sont arrivés derrière moi. Aujourd'hui, ils sont disparus. Moi, j'entends tout le temps des histoires comme ça. Les gars, mon père aussi, il a fait la même chose que 4B, mais je ne pense pas aussi jeune que toi. Et il m'explique toujours qu'en gros, c'est hyper, hyper dangereux. Hyper dangereux parce que c'est... En fait, tu traverses la mer avec une petite... En fait, t'as vu, quand t'arrives devant, au milieu de la mer, tu regardes à droite, il n'y a que la mer et le ciel. Tu regardes à gauche, la mer et le ciel, à droite, pareil. Ouais, t'es haut, en plein milieu. Tu vois rien du tout, t'es au plein milieu. T'as l'impression que le ciel et l'eau, ils sont... Ils sont rapprochés ? Ouais, ça fait peur. Et du coup, ta mère, elle te réveille, elle te dit, tu pars ? Et elle me dit, ouais, je pars et tout ça. Je me disais, ouais, est-ce que Zama, tu vas pleurer ? Est-ce que tu as peur ? Moi, je lui disais, moi, j'ai pas peur. Moi, je vais maintenant de suite et tout. J'ai préparé mon sac, j'ai pris ma veste et tout, j'ai mis deux doudou. Mon père, il m'a ramené, il m'a ramené, on s'est garé et tout. Et mais on ne peut pas rentrer jusqu'où il est le bateau, on l'a garé, tu vois ce que je veux dire ? On s'est garé, on a couru, on a couru, on est arrivé et tout. Et mon père, il commence à descendre de l'essence. Moi, j'ai trouvé un peu de gens que je connaissais là-bas. Il y avait deux, trois mecs que je connaissais. Sinon, les autres, je ne les connaissais pas. Vous étiez combien à peu près ? On était onze. Onze ? Dans quel genre de bateau ? Je ne sais pas comment te dire, mais... Genre, un petit bateau ? C'est dangereux. Mais ce n'est pas un gros, gros bateau, un petit bateau. À onze, genre, vous êtes collés ? Oui, on est tous collés. Dis-toi, il y a l'essence et les bidons d'essence, des galères, des galères. J'arrive, mon père, il commence à descendre de l'essence et tout ça. Je monte le bateau et tout. Et voilà, je commence à dire à mon père, ouais, mais bien la daronne et tout, la laisse pas seule et tout. Et moi, je pensais... J'étais petit, je ne sais pas comment je... J'avais un cerveau qui ne réfléchit pas, quoi. Ça ne t'a pas attristé de partir de tes parents ? Je savais que si j'allais partir en France, je savais que j'allais devenir bien. Ok. Je vais mettre bien ma mère et tout ça. Tu avais confiance en toi, ok. Ça veut dire que j'avais confiance en moi. Voilà, après, avec le temps, on regarde, alhamdoulilah, on a pris le bateau et tout. Je me rappelle, je dormais. On arrivait la nuit, on n'avait plus d'essence. Il nous restait un bidon et demi, un truc comme ça. On arrivait, il reste, on va dire, il reste de Paris à Pertimont. Ok, c'est combien de temps à peu près ? 8 heures de route. Vous avez fait combien de temps de route ? 24 heures. Vous n'arrêtez pas ? Genre sur une petite île ? Ben si, non, il n'y a pas de petite île. Je te dis, là, t'as vu, t'es au milieu de la plage, il n'y a rien du tout. On arrive au milieu, on rentre en Espagne et tout, tac. Il nous reste, on va dire, 8 heures et demie pour qu'on arrive vraiment à la plage, on s'arrête vraiment à la plage, dehors, quoi. Et d'un coup, je me lève, c'est la marine qui me réveille, c'est la douane. Non. Du coup, voilà, ils m'ont fait monter, moi, au premier, vu que j'étais petit et tout, ils ont fait monter les autres et tout. Ils font monter où, dans leur bateau ? Il y avait un gros bateau en orange et ça s'appelle une marine, tu vois ce que je veux dire ? C'est eux qui t'attrapent et tout. Du coup, ils nous ont pris, ils ont monté en haut, en haut, ils ont une... Enfin, je ne sais pas comment te dire, mais ils ont des temps. Ils ont des temps. Du coup, je suis arrivé là-bas, il n'y avait plein de gens qui étaient là-bas, avant. Je ne connaissais personne, je ne connaissais quelqu'un qui était déjà avec moi dans le bateau, c'était le collègue à mon père. Sinon, après, la police nous a pris tout seul, parce qu'on était des mineurs. Eux, ils étaient des grands et nous, on était des mineurs. Du coup, moi, ils m'ont ramené en garde à la vie. Ils commençaient à te fouiller et tout, ils t'enlèvent, t'as ramené des abeilles avec moi et tout, ils ont tout déchiré, ils ont tout jeté. On peut te mettre à l'aise si tu veux, parce que t'avais envie tout à l'heure. Ils m'ont mis les empruntes et tout ça, ouais, à 11 ans. Et après, il y avait... Vu que moi, je ne parlais pas espagnol et tout ça, il y avait un... Non, il y avait un... Celui-là qui traduit, il est venu, il m'a traduit un peu. Je lui ai expliqué, moi, je ne peux pas rester ici en garde à la vie et tout, vu que je me suis... Je commence à pleurer et tout. Et après, ils m'ont fait quoi ? Ils m'ont pris au foyer. Ils m'ont ramené dans un foyer. J'ai reconnu deux, trois collègues à moi. Et c'est eux qui vont te gérer, c'est eux le tuteur légal de toi, tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que tu restes là-bas chez eux jusqu'à tu es 18 ans. Ils te donnent ton appartement, tes papiers et tout. Caterina de Mourcia. Ok. Mourcia, j'ai fait tout seul à l'écon. Du coup, ils m'ont ramené au foyer, je suis resté là-bas une semaine. Vu que j'étais petit et tout ça, ils m'ont ramené dans un foyer, mais il n'y a qu'il est petit. Et toi, à ce moment-là, tu te sens comment ? Tu te dis c'est mort pour moi ? En fait, voilà, moi, j'arrive là-bas, je ne connais personne, je ne parle pas espagnol. Je me sentais seul, tu vois ce que je veux dire ? Je pleurais tous les jours dans la chambre et tout ça. Le moment où tu vas en Espagne et que tu vas en garde à vue et tout, Là, tu ne peux pas parler avec ta mère, elle, elle, elle se dit quoi dans sa tête ? Ça se trouve, elle se dit c'est fini, c'est la fin ? Non, regarde, en fait, moi, vu que dès que je suis arrivée dans le bateau de la marine et tout ça, il y avait des gens à côté et tout ça, ils appelaient leur mère et tout. Et moi, je leur ai dit, moi, je me suis connectée, je leur ai dit, ouais, je suis arrivée et tout. Et je ne les ai pas contactés jusqu'à ce que je suis parti au foyer. À la marine, déjà, vous avez le droit d'avoir votre téléphone et tout ? Ouais, avant qu'ils te contrôlent et tout, tu as le droit de parler avec ta mère et tout, de passer le bonjour et tout. Et du coup, après et tout, ils nous ont ramenés au foyer et le foyer, t'as vu ? Moi, j'étais galère pour moi, j'avais pas de téléphone, tous les mois, ils nous laissaient appeler. Et du coup, je ne les contactais pas souvent et tout. Ouais, 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 une fois par mois. Et c'est pour ça que je pétais les planches, pleurais et je voulais que me casser, t'as vu. Parce que je me sentais seule, t'as vu. Il n'y a aucun moyen que tu partes ? J'ai évadé du foyer et la police, elle m'a rattrapé cinq minutes après. De là-bas, j'étais au foyer et tout, je suis resté, on va dire un mois, un mois et demi. Un mois et demi, je commençais à faire des connaissances et tout avec eux, avec les gens qui étaient au foyer. Et tu leur parles comment ? Vu qu'ils m'ont pris à l'école et tout là-bas, je commence à apprendre à parler espagnol et tout ça. Ah, t'allais à l'école et tout, ça y est, pour eux, t'allais vivre là-bas ? Oui, pour eux, j'allais vivre là-bas, ça y est. Un jour, il y avait une fille là-bas, elle voulait se tailler de là-bas. Un jour, moi, je lui ai dit, je lui ai dit, ouais, si tu veux partir et tout, prends-moi avec toi. Elle était belle ? J'ai dit, ouais... Arrête de paniquer ! Vas-y, tu nous dis. Est-ce qu'elle était belle ? Ouais, elle était belle. Je lui ai dit, si tu veux partir et tout, moi, j'ai envie de partir. Si tu veux, je te donne des sous et tout, mais juste ramène-moi... Je veux partir ou quoi ? Et moi, je lui avais prêté des sous pour la première fois qu'elle se taille de là-bas, t'as vu, pour qu'elle prenne le bus. À chaque semaine, il nous donne un billet, il nous donne 50 euros. Du coup, moi, je lui ai donné, je lui ai dit, vas-y, tiens et tout. Elle est partie et tout, ils l'ont rattrapé, ça veut dire, ils l'ont ramené au foyer. Et moi, je lui ai dit, ouais, prends-moi avec toi. Et ce jour-là, j'ai sauté et tout, elle est partie, elle m'a laissé en plan. J'ai sauté de la fenêtre la première fois et tout, elle m'a laissé. Ça veut dire, je suis rentré, moi, ils m'ont ramené en bas, fermé pendant deux heures ou quoi, en bas dans la camp. Et là-bas, il y avait des cahiers et tout, là-bas, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire et tout ça. Après, ils m'ont sorti et tout, et je commence à cogiter, ouais, elle m'a volé. Demain, je me réveille, je vois, elle est là. Je vois, elle est là. Je me lève, je dis, oh, viens-toi. Tu lui parles espagnol ? Ouais, je lui dis, comme ça, ouais. Je lui dis, mes dineros. Je lui dis, ouais, mais là, j'ai pas... Je lui dis, t'as vu, là ? Demain, tu vas me ramener jusqu'au bus, demain. Demain, je vais ramener jusqu'au bus. Demain, je vais ramener jusqu'au bus. Je suis parti avec elle, elle m'a ramené jusqu'au bus. Du coup, moi, j'ai croisé trois collègues à moi, là-bas. Ils travaillaient quoi, au parking ? Du coup, ils travaillaient parking. Ils avaient pas le droit, t'as vu ? Mais ils travaillaient quand même. Ils m'ont fait un petit billet, ils m'ont payé le bus. Quand je suis arrivé à Alicante, j'ai descendu. J'ai dormi deux jours en bas d'un stade. J'avais un matelas et tout. T'as dormi tout seul ? J'ai dormi jusqu'au lendemain matin. Je me suis réveillé. Pour y aller manger, je faisais quoi ? J'allais dans des restaurants marocains. Je leur disais, ouais, j'ai faim et tout. Je leur parlais en arabe et tout. Ils me donnaient, je mangeais et tout. Après, je suis parti dans une place. Elle s'appelle place Oran. Y a qui des Oranais ? J'ai croisé un collègue à moi et tout. Il avait une maison. À chaque fois, il partait au bled. En fait, il me laissait sa maison. Il disait au mec d'en bas qui vendait des alimentations et tout. Il disait, ouais, à chaque fois, donne-lui ce qu'il veut. Quand je reviens, je paye. Quand je reviens, je paye. Du coup, je suis monté dans le bus et tout. Et pourquoi tu vas à Alicomne toi ? En fait, t'as vu, vu que je voulais me rapprocher pour que mon oncle, il vienne me chercher pour monter en France. Tu vois ce que je veux dire ? C'est moi, je suis parti chez la police. Je suis parti chez la police. Je leur ai dit, ouais, je suis venu en bateau et tout ça. Ils m'ont pris en photo. Ils m'ont mis les... Pourquoi t'as allé chez la police ? En fait, pour qu'ils me ramènent au foyer. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai fait ça pour qu'ils me ramènent au foyer. Après, ils me laissaient sortir. Et je vois comment ça va se passer. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, ils m'ont ramené au notre foyer à Alicomne. Et là-bas, j'ai croisé des vrais potes à moi. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je ne commente pas. Ils me laissaient sortir. Je faisais des problèmes. Je vais pas raconter... Tu faisais quoi comme problème ? Allez, action 4 BDV. Les problèmes, les bêtises. Parce qu'il fait beaucoup de bêtises déjà. À son âge. Après, voilà. Je volais, j'ai ramené de l'argent. Je faisais... À 12 ans, t'avais déjà le temps de penser à partir, à aller voir la police, à aller au foyer, à t'enfuir, à te faire des contacts, à te faire de l'argent, à aider les gens. Franchement, juste... T'as vu ? Je laissais et tout. Je comptais sur Dieu. Et voilà. Parce que je savais, s'il m'a ramené jusqu'à ici Dieu, c'est pas pour rien. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Et du coup, j'étais au foyer et tout. Je faisais des problèmes et tout. Et d'un coup, ils m'ont attrapé dans une maison. Ils m'ont attrapé dedans et tout. Tu avais quel âge ? Tu avais 12 ans ? Là, à ce moment-là, j'avais 14 ans. Quand ils m'ont attrapé. D'accord. Et moi, je leur dis quoi ? Je les ai emboucaniés. Je leur ai dit, ouais, demain, je vais rentrer au foyer et tout. Je vous remets les papiers de suite. Ils sont là, juste là. Et moi, je suis parti. J'ai appelé... Il y avait un Marocain là-bas. Il était là-bas posé et tout. Je lui ai dit, s'il te plaît, aide-moi et tout. J'ai besoin de toi. Là, ils veulent me péter et tout. Là, il m'a dit, toi, t'as de la chance. Ils m'ont laissé sortir. Et de là, j'ai appelé mon oncle. Donc, j'ai dit, ouais, viens me chercher. Comment t'as appelé ton oncle ? T'as un téléphone ? Là-bas où j'étais, en fait, il y avait des collègues à moi. Il y avait tout. T'as vu, j'avais où dormir. T'avais un contact avec l'alternité ? Voilà, j'ai contacté ma mère. J'ai contacté mes oncles et tout ça. Du coup, j'ai appelé mon oncle. Il est venu de la France. Il est venu me chercher. Et le premier jour, je suis descendu à Perpignan. Ton oncle, il est venu chercher à Alicante ? Alicante. En voiture ? Jusqu'à Perpignan. Voilà, il m'a ramené jusqu'à Perpignan, parce qu'il est là-bas. Et moi, t'as vu, avec que je fumais et tout ça, je fumais pas devant mon oncle. Et je le respectais et tout. Du coup, il y avait ma tante. Et ma tante, elle est venue, elle a dit à mon oncle, ouais, si tu veux, il vient avec moi à Limoges, dans le 87 en bas. Avec que je fumais et tout, j'ai dit, vas-y, moi, je pars avec ma tante. Je suis tranquille. T'as vu, je vais pas cramer et tout. Je viens d'arriver. Je vais faire hala chez mon oncle. Et voilà, je suis parti avec elle et tout. Il y a eu des petits problèmes, elle m'a mis dehors et tout. Après, c'est non, je suis remonté à Perpignan. Elle t'a mis dehors et t'avais quel âge ? J'avais 15 ans. Et t'as fait comment là ? Ben t'as vu, elle m'a mis dehors et vu que j'avais des contacts et tout ça, je restais au quartier. Il y avait des gens du quartier et tout. Ils m'aimaient bien encore. Il y en avait un, il m'a ramené à l'école. Il a réussi à me rentrer à l'école et tout ça. Je suis rentré au collège. À Limoges ? Ouais. Après, le jour où il y avait le Covid, je suis monté à Perpignan. Ok, t'es monté avec qui ? Je suis monté tout seul. Comment ? En train. Du coup, je suis arrivé, je suis allé chez mon oncle et tout ça. Avec moi, t'as vu ? C'est ma mentalité aller comme ça et tout ça. Je ne pensais pas y aller chez mon oncle. Je me suis dit, ouais, je suis venu tout seul. Vas-y, je continue tout seul jusqu'à la fin. T'as vu ? Je vais avec moi, je mets bien la daronne. Juste cette question, les gens avec qui t'es parti de l'Algérie, eux, c'est... Une fois que vous en avez encore, chacun fait sa vie ? T'as vu ? Eux qui sont venus avec moi, on était deux mineurs. Les autres étaient tous des grands. Ça veut dire tous, qui étaient avec moi, les grands, ils les ont remis en Algérie. Ils les ont ramenés en Algérie. Pourquoi ? En fait, je ne sais pas, ils étaient des majeurs. Tu vois ce que je veux dire ? Après, je reviens à Perpignan et tout ça. Après, je commençais à me débrouiller, trouver où je dormais, ramener de l'argent. Et tu faisais comment pour dormir ? Je faisais du n'importe quoi. Tu dormais où ? Je dormais chez les gens que je connaissais. Il y avait des collègues. Mais tu faisais maison, un jour là, un jour là. Voilà, je faisais un jour là, un jour là-bas, un jour là-bas. Une fois, t'as vu, vu que j'étais dans le bloc et tout, j'étais au bloc. Moi, je le voyais, il était devant moi et tout. Lui, il était déjà connu à ce moment-là ? Pas trop. Pas trop, trop, trop. Et t'as vu, il commençait à me snapper et tout. Il commençait à me snapper, deux, trois fois, quatre fois, il me snapper. Après, une fois, il m'a trouvé en train de charbonner. Il est venu, il m'a dit voilà, il m'a proposé, il m'a proposé de dormir chez lui. J'ai dit vas-y, il n'y a pas de soucis. De toute façon, j'avais pas où dormir et tout ça. Comme ça, il est venu te voir, il t'a dit ? Ouais, il m'a dit comme ça. T'as vu, il est venu, il m'a dit ouais, tu veux pas arrêter tout ça et tout, tu veux pas arrêter de la merde alors que t'as une mère à aller voir et tout ça, arrête de faire de la merde et tout. Je suis parti, on a regardé Netflix, on a parlé et tout ça. À ce moment-là, il n'y avait que toi, t'es pas le premier, non ? Ouais, il y avait moi, Touncy et lui. Après, il me disait, ouais, si tu veux construire une nouvelle vie et tout ça, il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu arrêtes les bêtises, il faut que tu te mets bien dans le bon chemin. Moi, je lui dis vas-y, moi je t'écoute, il n'y a pas de soucis. Il m'a dit vas-y, c'est bon. Je commence à rester chez lui, on snappait, on montrait ce qu'on faisait. Tu avais déjà les réseaux sociaux et tout toi ? Bah non, je ne connaissais pas Snapchat, j'avais que Insta et Facebook. À ce moment-là, je ne connaissais pas Snapchat. Du coup, voilà, je regarde les gens comment ils font, lui comment il fait, j'apprends. À quel moment, tu t'es dit vas-y, je vais me lancer, je vais faire snap, je vais faire des stories ? J'ai jamais pensé à ça. Je ne pensais pas que ça existait ça. Après, petit à petit, je commence à me mettre dans les réseaux, j'ai installé Snapchat. Je commence à snapper, les gens commencent à kiffer. J'ai raconté une fois ma vie, les gens, ils ont kiffé. J'étais là-bas. J'avais des amis, ils ne m'ont pas laissé rentrer à l'école. Pourquoi ? J'étais connu et tout. Je suis parti pour m'inscrire à l'école. Il y avait une place, mais dans un collège, mais loin de sa mère. Il fallait que tu te réveilles à 4h. Tu te prépares pour y aller. Tu arrives et tu commences à 8h. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la flemme. Moi, je suis parti, t'as vu ? T'es quand même allé ? Je suis parti, j'arrive là-bas. Le directeur, il me dit, ouais, impossible. Comment impossible ? Il me dit, ouais, t'es reconnu. Comment il savait ? Dès que je suis arrivé là-bas, il y avait plein d'enfants, ils m'ont reconnu. Et c'était quoi ? Au collège, ça ? Ouais. Toutes les enfants, ils sont venus me voir. Du coup, j'ai fait une émeute là-bas. Il m'a dit, tu ne peux pas rentrer. En vrai, c'est compréhensible quand même. Après, moi, je leur ai dit, ça, c'est une autre chose. Moi, je veux lire, je veux écrire, je veux rentrer à l'école. Je veux apprendre à parler français. Bien sûr. Je veux travailler, je veux faire ma vie ou quoi. Je m'en fous de ça d'un côté. T'as vu, je suis un financeur et tout, mais je m'en fous, je vais à l'école. En soi, ils se seront habitués, les élèves. C'est juste le premier jour. Voilà. Et du coup, voilà, ils ne voulaient pas et tout. Je suis parti. Et de là-bas, voilà... T'as fait comment ? Comment t'as appris à lire ? Comment t'as appris à écrire ? Bah, j'ai... Avant, à l'image. Et là, t'as rien appris en France ? Juste, tu parlais avec les gens dans la rue, t'as pas fait de cours particuliers ? J'ai appris le français. T'as pas fait de cours avec quelqu'un qui venait de faire des cours à la maison ? Non. Rien du tout ? C'est un an... Deux ans au collège, c'est l'ancien... C'est tout. OK. Ah ! C'est une trop bonne question, ça ! Pourquoi tu t'appelles 4Bdv ? 4Bdv, c'est... 4 bar de venin. 4 bar de venin. 4 bar de venin. C'est 4 lattes de la frappe. Ah, raison ! Vous voulez savoir c'est quoi 4 B ? Bah, c'est ça ! Moi, je voulais pas parler ! Ah, non, non ! 4Bdv, c'est 4 bar de venin. Et c'est quoi, venin ? C'est le seum, le harabaya. Le seum ? Le serpent. Et là, le venin. Ouais. En fait, 4 bar, 4 lattes. Ouais. Quatre barres. Ouais, tu tires quatre fois. Quatre, là, deviennent les armes. Le plus puissant. La frappe. La vraie frappe. Pour ce qu'ils ont compris, on est ensemble. C'est qui qui a compris ? Mais Nenette, si vous osez dire oui, je ne vous parle plus, j'espère que vous ne me suivez pas. Est-ce que tu te sens mieux depuis que tu es en France ? Bah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je pense qu'ils se sentent très bien. Est-ce que tu considères Nasser comme un parent ? Tu l'as considéré comme un père ? Enfin, c'est comme mon deuxième père ou quoi, t'as vu ? Ok. Parce que voilà, depuis que je suis avec lui, il ne m'a jamais lâché. Qu'est-ce qui te manque le plus en Algérie ? Bah, ma mère. Ah oui, mais oui. Franchement, ma mère. Ouais, ça c'est sûr. Ce que je veux, moi, tout ce que je veux, c'est ma mère. T'as vu, ramener moi n'importe qui là, je m'en fous, ma mère. Là, t'aimerais trop la voir ? Bah à fond. Ça fait sept ans que je ne l'ai pas vue, mais un jour, Inchallah peut-être, si je le veux, on va la voir. Elle ne peut pas venir en France ? Bah si, je vais la ramener là, je vais essayer de la ramener. Elle peut venir ? Ouais, je lui ai pris un visa. T'as vu ? Mais moi, je ne dis pas aux gens que j'ai... Je ne peux pas, t'as vu ? Il y a des trucs que je ne peux pas montrer aux gens et tout. C'est pour ça, t'as vu ? Il y a des gens, ils sont là et ils me disent « ouais, nanani, nanana ». Oh, c'est trop mignon. Si je vais en Algérie, je vais voir sa mère. Oh Allah, avec aucun souci, je m'appelle. Tu penses qu'elle va dire oui ? Mais bien sûr. Je vais ramener plein de trucs et tout. Mais sans ramener un truc, ma mère, juste elle va te voir, elle va te dire quoi ? Elle va sentir mon odeur sur toi. Oh, vas-y, tu meuf. Elle va dire que t'es avec mon fils. Ouais, ouais, je t'es ramène. Jusqu'à deux jours, s'il est parti. Ouais. Il est allé la voir ? Ouais, il est parti la voir avec Nasser. Ah, sérieux ? Ouais. Ils sont partis la voir et tout. Elle m'a appelé, ma mère. Elle m'a appelé, elle me disait quoi ? Au téléphone. Elle commence à pleurer. Elle me disait, voilà, je sors ton odeur, mon fils et tout. Ah, t'as vu, j'étais comme un fou. Voilà, j'ai pété les plans, les frères. Et après, voilà, les frères. C'est la vie. Oui, c'est pas grave. Si Dieu m'a amené jusqu'à là, c'est pas pour rien, les frères. Il y a toujours un bien. Il y a toujours un bien derrière. Donc du coup, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment ensemble. Enfin, avec nous. Ouais, moi aussi, j'espère. Moi, j'ai passé un trop bon moment. Moi, j'ai kiffé ton histoire magnifique. J'espère que ça va faire de toi quelqu'un de plus fort. Et de toute façon, c'est déjà le cas. Ça fait plaisir en tout cas. Voilà, en tout cas. Voilà, ça fait plaisir de raconter ça aux gens qui, voilà, qui s'écoutent. T'as vu, ils disent pas de la merde. Non, 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 ils étaient très attentifs. Et moi, j'aime bien ta communauté parce que voilà, ils sont là. Ils posent des questions. Ouais, 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 ils sont impliqués. Ils sont très impliqués. Et c'est ça que j'aime en vrai. Moi aussi, ma vie, mes vie. Et ça fait plaisir en tout cas. Les Ninettes, je vous aime. Bisous tout le monde. Je vous aime. Il a pas encore les papiers français. Non, pas encore. Tu as une Ninette, là, pour... Attends, par contre. Tu vas pas te servir d'une Ninette pour avoir les papiers ? Non, mais ça va pas le faire du tout. Rassure-moi que c'est pour vivre une belle histoire d'amour. Bien sûr. Tu veux me trouver une Ninette ? T'es infidèle ou plus fidèle ? Est-ce que t'es infidèle ? Bien sûr. Moi, t'as vu, ça m'a toujours dit il y a des genoux là-bas. Ouais, tout le monde dit ça dans le chat. Les frères. Tout le monde dit dans le chat que c'est ça. Voilà, bah c'est ça, c'est exactement. Je vous rajoute pas un mot, voilà. Il était sous 4 BDV, il dit n'importe quoi. Tu te recules un peu, s'il te plaît. Non, 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 on est sérieux, on est sérieux. En fait, le problème, les gars, c'est qu'on se connaît, donc du coup, on risque de ne pas être sérieux. C'est gêlé un peu. Voilà, donc 4 BDV est originaire. Ah, j'ai rigolé ! Arrêtez ! Il a vécu dans le sud, donc il a le double accent. Genre... La meuf qui sort du truc rien à voir. Il a la chance d'avoir le double accent, c'est l'accent. Mais je comprends pas, là, tu m'as ramené pour une émission pour parler de ma vie ou... Mais non, je te décris... J'allais dire une tinguerie. 4 BDV, t'as entendu ? C'est sûr, ils ont entendu. J'allais voir, ah, on se connaît, j'arrive pas à me... Donc, voilà, on va écouter son histoire. Non mais vas-y, arrêtez de rigoler ! J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, ça me choque. J'ai le droit de roter quand même. J'ai le droit de roter, arrêtez à me dire. J'ai jamais... ... Vous êtes là, vous êtes en train d'écouter, les frères. D'un coup, vous vous tentez, blé ! Wesh j'ai rire, wesh ! On est où, là ? On est où ? Non mais c'est pas drôle ! Non mais c'est pas drôle, ça se fait pas. Non, voilà, c'est... Non, mais voilà, aller, stop ! ... Merci.